La data science et l'intelligence artificielle sont des disciplines qui sont promis un très bel avenir et qui sont devenues des disciplines totalement vitales pour nos clients et pour tous les secteurs d'activité en règle générale. Et donc on a vraiment l'ambition chez Business et Décision d'accompagner tous nos clients dans l'utilisation et le développement de ces disciplines. Je suis venu ici pour témoigner de l'importance de l'enjeu de la donnée dans le domaine de la santé. Aujourd'hui la donnée, on la pousse vers le délégué à travers un iPad, à travers des écrans interactifs qui lui permettent de découvrir, avant même de l'avoir rencontré, finalement le portrait du professionnel de santé. Ce portrait 360 degrés, panoramique, c'est la data qu'il lui donne. Ça va aujourd'hui plus loin grâce à un moteur de recommandation qui lui fait des suggestions d'action. La stratégie data de la Caisse des dépôts, c'est d'intensifier les usages de la donnée à tous les niveaux de notre organisation. On a voulu mettre en place cette stratégie pour accélérer la maturité data de notre organisation. On a trois grands outils pour valoriser nos données. Notre Data Lab, qui est l'outil de valorisation des données de data science. On a un deuxième outil, qui est un portail open data interne, qui est ouvert à l'ensemble de nos collaborateurs, dans une logique de découverte et d'analyse de données exploratoire. Et puis le troisième outil de valorisation des données, c'est un service de fourniture de la donnée à la demande. Je suis unie parce que je travaille un peu sur ces sujets-là. Et c'est hyper intéressant d'avoir des retours de personnes d'industries très variées, à la fois dans des camionettes de conseil, dans des fonds de sorte de technologie, et également des cas d'usage très concrets. Donc c'est super intéressant de voir tout ça. Aujourd'hui, on investit énormément dans la donnée, dans l'analyse des données, dans l'exploitation des données, dans la création des données. Ça représente des sommes de plus en plus importantes, mais on a du mal à mesurer les ROI. Donc là, les exemples concrets montrent aussi la façon peut-être de mesurer, de se projeter dans la ROI. Qu'est-ce que la data peut nous apporter demain ? Le bilan de cette matinée, je crois, très très positif. On sent un engouement hyper fort. On a battu notre corps de nombre de participants cette année sur un événement Business & Décision. Ça manquerait bien qu'il y ait un enthousiasme, un intérêt du marché au global, sur tous les sujets de la data et de l'IA. Donc j'espère que cette matinée a apporté beaucoup de valeur aux participants, mais je crois que oui, au vu des différents retours que j'ai eus. Donc un gros enthousiasme, beaucoup de monde, une vision complète et concrète autour de la data. C'était vraiment une matinée passionnante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada